Hello à tous, on est parti pour l'analyse de mon tournoi de République Tchèque, je suis avec Guillaume Lamarre, salut Guillaume. Salut, salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, nickel, nickel. Alors Guillaume, peut-être que les abonnés ne te connaissent pas forcément, donc est-ce que tu pourrais te présenter ? Du coup, je m'appelle Guillaume Lamarre, j'ai 27 ans, je joue aux échecs depuis que j'ai 4 ans, donc ça fait déjà 23 ans. Je suis maître international d'échecs, classé aux environs de 2500 élo, peu près dans le top 20 français. Et mon objectif à terme, c'est de devenir grand maître un jour. Et aussi, en parallèle de ça, je fais des études de médecine. Super, et comment ça se passe du coup, cette quête de grand maître ? C'est très difficile, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Mais petit à petit, j'avance, j'ai déjà deux normes et il ne m'en reste plus qu'une à faire, donc peut-être cet été. Ok, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et du coup, on va se faire analyser par un futur grand maître aujourd'hui. Donc Guillaume, hop, je fais apparaître l'échiquier. Et puis voilà, je te laisse prendre la main, me dire un petit peu comment tu veux qu'on analyse ce tournoi de République Tchèque. Yes, alors bon, il faut savoir que Julien, je te connais depuis quand même assez longtemps. J'ai regardé pas mal de tes parties, on a fait des tournois ensemble, donc je sais un petit peu comment tu joues. Et j'aimerais un peu savoir ce que toi, déjà, tu en as pensé de ce tournoi. Qu'est-ce que tu penses ont été tes faiblesses ? Quels ont été tes points forts ? Et qu'est-ce qu'au final, tu retiens de ce tournoi ? Moi, je suis plutôt content du tournoi, tu vois. Bonne sensation. Déjà, les tournois, tu vois, maintenant, je me dis, ok, objectif technique plutôt qu'objectif de résultat. Donc ça, c'est vachement bien, tu vois, parce que genre, même si le tournoi, il ne se passe pas bien, je reviens avec des réponses à mes questions. Et ça, ça permet de mieux vivre les tournois qui se passent mal, tu vois. Donc, le tournoi, finalement, j'ai appris que j'avais perdu quelques points LO, genre 5 points LO. Donc, ce n'est pas la fin du monde. J'ai eu un accident, à un moment, j'ai perdu contre un 2100, et je pense que je n'avais pas vraiment de raison de perdre contre ce 2100. Mais globalement, sur les objectifs techniques que je m'étais fixés, je suis assez content, tu vois. En fait, j'essaye d'aller vers un jeu un peu plus basé sur l'évaluation, tu vois, et un peu moins sur le calcul. Sur l'intuition, tu m'avais dit. Ouais, c'est ça. Il devait un petit peu plus vite. Et quels ont été, on va dire, tes défauts dans ce tournoi, si tu devais identifier les points faibles que tu as mis en lumière dans ce tournoi ? Tu vois, vu que j'essaye de jouer mon jeu, de baser mon jeu un peu plus sur l'intuition, l'évaluation, ça fait aussi qu'il y a des moments où je rate des grosses tactiques, tu vois, qui sont plutôt simples. Donc, il faut que je trouve un équilibre, tu vois. Mais déjà, je trouve que c'est beaucoup mieux que les tournois passés où, tu sais, je réfléchissais 30 minutes sur un coup parce que je voulais à tout prix tout calculer, tout calculer. Ouais. Donc, il y a ce changement que je suis en train de faire et je suis assez content de ça. Et après, au niveau des ouvertures, au niveau de la française, c'est un peu dur, tu vois. Je sens que quand je joue de la française contre des gens qui sont 2400-2500, c'est moins évident et, tu vois, donc, contre quatre avec les noirs, j'ai peut-être un truc à changer, je ne sais pas, tu vois. Ouais, peut-être des améliorations à faire, peut-être changer de système. Et on va revenir aussi à la notion de prise de temps sur chaque coup parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est effectivement, ça a toujours été une faiblesse dans ton jeu et tu es en train de changer ça, donc tu as identifié le problème, tu es en train de le changer, mais on va essayer d'en discuter beaucoup plus en détail. Alors, il n'y a pas toutes les parties où on verra le temps exact que tu as pris à chaque décision, mais je vais te poser des questions sur les parties où on n'a pas trop et on va essayer de discuter sur le temps accordé à chaque décision. Et il y a deux autres choses. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit problème au niveau de la défense. Quand tu te retrouves moins bien, assez rapidement, en fait, ça passe de moins bien à foutu et de foutu à partie perdue. Et c'est vrai qu'on va voir ça un peu en détail. Il y a peut-être des, notamment contre les fort joueurs, des choses à améliorer. Et puis, on va voir un peu en détail en pratique. Donc, la première partie, tu as joué un joueur chinois en 1927, plutôt faible. C'était quoi ton approche dans cette première partie ? Moi, je voulais à tout prix déséquilibrer la position. Non, je pense que ça va, la partie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne partie. Franchement, une bonne intramatiaire. Ronde 1, toujours difficile. Il faut vraiment se concentrer, ne pas sous-estimer. Tu n'es pas un joueur qui sous-estime les adversaires. Donc, ça, c'est très bien. Un système de Londres. Il a fait… Là, tu as fait D5. Moi, j'aime bien le petit coup B6 avec idée sur E3 de prendre en D4, prise et fout à 6, échanger sous et après jouer pour l'attaque de minorité. Mais bon, après, c'est juste une question… Si sur C prend en D4, il fait C prend en D4, tu fais quoi, là ? S'il fait C prend en D4, moi, je fais simplement fout E7, roc. Et après, je vois, je me fout B7, qui est C6. Mais c'est vrai que… En général, les gens font plutôt E prend, C prend en D4. C'est un peu triste, effectivement. Ouais, ouais. Ça marche. D5, E3 fout D6. Bon, là, il fait fou G5 qui est un peu particulier, qui est C6. Franchement, j'ai bien aimé tout ce que tu as fait, ce petit coup de va-et-vient avec les dames. Ensuite, tu obtiens cette position où tu es un petit peu mieux. En tout cas, tu as un centre de pion que tu vas pouvoir activer. Il fait KO5 qui est un peu bizarre. Moi, j'aurais fait E4 à sa place. Mais E4, je ne sais pas ce que tu aurais fait contre E4, toi. En fait, je trouvais que sa position était quand même vachement solide. Donc, bon, tu vois, je me suis dit, je jouerais, mais je n'étais pas non plus hyper excité par la position, quoi. Ouais, après, là, tu as toutes les pièces en finale. Donc, ce n'est pas vraiment des finales où tu ne peux rien faire. Là, simplement, un coup de tour D8 au centre, en fait, c'est difficile pour lui de trouver un coup. Tu vas menacer pion pour E4. T'as une même position, t'es un peu mieux. Et si jamais il fait E5, derrière, tu as soit du cavalier H5 pour prendre le fou, soit cavalier D7, son pion E5 se retrouve un petit peu en difficulté. Tu peux faire F6 quand on est français, toi-même, tu sais. Donc, cavalier E5, ça, j'ai bien aimé ton cavalier H5, F6. Franchement, c'était nickel. Et après, la phase tactique, très bien maîtrisée. Donc, KD7, il tombe dans le piège, il fait fou H5. Tu prends E5 et F6, effectivement, là, il se retrouve perdant. Donc, non, franchement, je ne sais pas trop si tu avais des choses en particulier qu'on voulait, qu'on voit sur cette partie. Non, franchement, celle-là, elle était bien. Mais franchement, c'était une partie bien maîtrisée contre un adversaire quand même bien plus faible qui ne t'a pas posé de problème. Donc, ce qui peut se dérouler assez vite, même après, dans la réalisation, c'était juste une très bonne première partie. Deuxième partie, donc, contre un joueur à peu près du même Hélo, mais indien cette fois-ci. Et alors, c'est vrai qu'il faut se méfier, un de ces joueurs indiens un peu sous-classés en général. Ce n'est jamais facile de jouer contre eux parce que ça peut demander quand même de faire beaucoup d'efforts pour un peu de points gagnés au final, parce que je pense que tu gagnes, même si maintenant avec le nouveau système, tu dois gagner 0,6 points hélo, mais bon, pour l'effort, c'est pas cher à payer. Et oui, là, il y a plus de choses intéressantes à dire. Donc déjà, petite ouverture, Dame B3, j'aime bien ta petite idée pour sortir un peu des sentiers battus. Je trouve que… Oui, maintenant, j'essaye de… j'en ai marre des grandes lignes, tu vois. Genre, j'essaye de… C'est très bien, ça. Tu les saufs direct et ça les déstabilise. Ouais, ouais. Donc avec les blancs, franchement, tes ouvertures, j'ai bien aimé. C'était un point fort. Ok, ok, cool. Et là, dans une position comme ça, par exemple, je me demande combien de temps t'as pris. Est-ce que tu t'en souviens ? Ah non, j'ai joué vite, il faut prendre E7. Là, t'as joué vite, ok, d'accord. Ouais, parce que c'est le genre de décision. Moi, j'aurais pris peut-être un petit peu de temps, mais c'était juste par curiosité première fois où on va venir là-dessus. Ta joue, je prends E7 assez vite, donc c'est pas mal, parce que de toute façon, t'as pas de mauvaise décision dans cette position, mais t'as quand même pas mal d'échanges possibles. Là, fou des 3, là, j'ai beaucoup aimé ton idée avec A4 d'A3, franchement, c'était très bien. Cool. Et tu vois, ton FC1, j'ai mis 16 minutes, et je trouve que c'est un peu abusé. Ouais, c'est beaucoup, parce que là, t'as pas… À quoi d'autre tu pensais ? Bah, en fait, tu vois, je voulais pas prendre sa dame, parce que ça l'aide un peu, je trouve, avec A prend B4, ça aide la tour A8, etc. Ouais. Si je prends en E4, bah, pas bon non plus. Si je prends en D5, E prend en D5, ça m'embêtait. Donc, en fait, j'étais un peu dans une situation où je savais pas trop quoi faire. Hum. Et, tu sais, du coup, j'ai commencé à réfléchir à la tour FC1, mais je me suis dit, peut-être KIF6, peut-être qu'il va viser du cavalier G4, mais en fait, je pense que… Après, j'ai calculé des lignes un peu complexes, mais tu sais, par exemple, tour FC1, KIF6, imagine je joue pas H3, imagine je joue autre chose, et en fait, j'ai commencé à calculer des lignes, mais je me suis dit, il n'y a aucun monde où tour FC1, c'est pas bon, quoi. Ouais, 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 c'est un jeu que tu peux faire assez rapidement. Après, effectivement, peut-être que Dame prend B4 était aussi possible, mais ça, c'est un peu plus… Moi, t'as pas envie de lui laisser, effectivement, pion prend. Ouais. Mais, non, ouais, tour FC1, c'est juste un coup logique, je pense que t'aurais pu jouer très vite KF6, H3, effectivement, comme tu dis, t'empêches juste ton idée de KG4, et tu lui dis, vas-y, à toi de jouer, je vais faire KE5, juste une même position. Donc, 16 minutes, c'est un peu beaucoup, je pense que 5 minutes. Tu dois passer dans cette position, allez, vraiment 10 si t'as beaucoup de temps. Donc, tour FC1, prise-pris, et là, c'est le premier moment un petit peu critique, je trouve. OK. Moi, j'ai… Pourquoi t'as pas joué C5 dans cette position ? J'ai pas joué C5… J'ai pas joué C5… Alors, C5, imagine, il revient en E4, ou il va en F7, peut-être, pour essayer de pousser E5. Sachant que l'E5 sera pas faisable au prochain coup, mais… Ouais, parce qu'il y a fou, prend F5, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, il va encore devoir passer un tempo à faire G6. C'était par curiosité. Moi, j'aurais fait un coup de tour B1 pour voir un pion. Et par exemple, G6… C'est B4, c'est ça ? Je pense B4, ouais. Moi, j'aurais gardé la position un peu plus fermée, comme ça, et ensuite, essayer d'avancer le pion A, il va prendre, je pense. OK. Et même E5, t'es même pas obligé de toucher, je pense. Bon, je sais pas, c'est question 10, mais après, jouer avec A5, A6, c'est vraiment… J'ai l'impression que t'as vraiment une position dominante, quoi. Et pourquoi tu préfères celle-là à celle que j'ai jouée, par exemple ? Toi, t'as joué… Bah, en fait, là, déjà, il y a moins de pièces, donc on enlève une pièce et j'ai l'impression que tu laisses un petit peu sortir ces pièces-là. C'est vrai que s'il arrive à faire E5, alors ce qu'il ne va pas arriver à faire, mais il va réussir à se sortir. Oui, là, il a des contre-chances avec B5, ce qu'il a fait dans la partie. Je sais pas, c'est d'un point de vue purement intuitif, on va dire. Je comprends. C'est simple, mais c'est pas un peu plus logique. Mais bon, après, dans les deux, tu restes très bien. Donc, encore une fois, c'est plus question… Oui, j'aime bien ton approche. Mais oui, moi, j'aime bien garder beaucoup de pièces et garder plus de tensions. Notamment contre un moins fort, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et la deuxième position, c'est celle-là. Là, t'as joué F4, donc c'est un bon coup. Après, là, c'est contre des joueurs plus faibles, donc forcément, à chaque fois, t'es dans des bonnes positions. Donc, on va dire qu'une décision ou une autre, dans tous les cas, tu vas rester mieux. Mais là, moi, j'aurais fait Kayé prend D7. Je ne sais pas ce que tu as pensé pendant la partie. Ah non, pas du tout. Pourquoi tu préfères Kayé prend D7 à F4 ? Pour avoir la case E5, en fait, pour mon cavalier. Donc, Kayé prend D7, s'il fait fou prend D5, fou prend D7 ? Et maintenant, cavalier F4. Et B5, ça ne te dérange pas ? Et B5, comme tu as fait dans la partie, je ne touche pas. Je fais un coup de tour C2, par exemple, ou quelque chose comme ça. Après, si j'arrive à mettre mon cavalier soit en C5, soit en E5, je pense que ça va être assez facile de conclure la partie. Et tu n'aimes pas le fait d'avoir les pions doublés et tout, c'est ça ? Pardon, ce n'est pas Kayé F4, c'est Kayé prend D7. Cavalier F4, B5 et tour C2. Ce n'est pas que je n'aime pas le fait d'avoir les pions doublés, c'est juste que je préfère avoir l'avant-poste E5 pour mon cavalier. C'est surtout ça. Mais après, une fois que j'arrive à mettre une tour à terme, je vais arriver à mettre une tour en C5 à cavalier en E5 et je vais arriver à te prendre tes pions, je pense. Juste comme ça, directement, j'ai le bon cavalier contre le mauvais fou. Après, tu as fait F4, ce n'est pas un mauvais coup du tout. Globalement, dans cette partie, tu as bien joué, même s'il y avait juste deux coups, peut-être que j'aurais fait différemment. Mais tout ça, c'était bien. J'ai beaucoup aimé ce que tu as fait avec cavalier D3, tour C3. Et tour E7, tour C7, tout ça, c'était très, très bien. Tu vois, je ne savais pas si... Tu vois, parce que quand je jouais à E6, je lui laisse tour A8 et peut-être des idées d'A3. Et j'avais un peu peur de commencer à perdre le contrôle. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, mais justement, c'est pour ça que tu es allé vite. Là, tu es allé vite, tu as fait D5, E6. En plus, ça donne de l'espoir pour ton roi. C'était vraiment très bien. Et en fait, c'est après où, en fait, dans cette position-là, où en fait, tu as un peu... Tu as eu un manque de réalisme. Au final, tu avais un peu assez simple, comme qui prend le C7 H4, je ne sais pas trop. Bah, ouais, en fait, j'ai l'impression H4, par exemple, c'est vachement fort, tu vois. Mais ce que tu y as pensé ? Non, je n'y ai pas du tout pensé. Parce qu'en fait, tu sais, des fois, quand je commence à me lancer dans des phases dynamiques, tu sais, c'est un peu une phase dynamique, la KS6, D5, D6. Et en fait, j'ai du mal, des fois, quand je me lance dans une phase dynamique, à prendre conscience qu'à un moment, je peux me remettre à jouer lentement. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. J'étais encore dans cette phase où je calcule, je calcule, tu reprends G6, etc., tu vois. Ouais, ouais, complètement, je vois. Bah, il faut... Justement, il faut essayer de prendre ça comme une leçon et être capable dans les prochaines parties dans tes prochains tournois, justement, de pouvoir enchaîner entre jeux dynamiques, jeux très rapides et après te poser, te dire, attends, mon adversaire, il n'a pas grand-chose, bon, bah, j'ai le temps. Et comme tu l'as très bien montré dans les commentaires que tu avais faits de cette partie, en fait, ton roi, il vient juste se cacher et voire même, il s'améliore quand il te fait des échecs. Et là, c'est complètement gagnant. Il n'y a même plus besoin de... À chaque fois, ça te paraît évident, quoi. H4, ça me paraît évident. Et l'autre coup qui me paraissait évident, c'est qu'il y a éprange et 6, mais pour retomber dans une finale où tu as les deux tours et son roi est tellement faible que, comparé au tien, plus tu as des pions d'avance, enfin, c'est complètement fini aussi. Ouais, en fait, tu vois, je n'ai pas compris que je devais largement garder les deux tours comparé à une seule tour. Ouais, après, dans l'autre aussi, tu es gagnant. Mais en fait, après ton plan de vie, tu es toujours gagnant, mais par contre, tu as un coup de puer être gagnant. En fait, c'est ça le problème. Il faut te mettre à être précis, quoi. Parce qu'il va te manquer, encore une fois. Après, il y a aussi une question du temps qui te restait. C'est ça, on n'a pas trop les temps. Il te restait combien de temps à ce moment-là ? Il ne me restait pas beaucoup de temps. Tu vois, genre une ou deux minutes. Ouais, ça aussi. En fait, quand tu regardes la partie, tu n'as pas vraiment de coups difficiles à faire dans la partie. Bon, toute la phase dynamique est très bien jouée, mais on va dire que c'est des coups, je pense que tu aurais pu les faire en blitz. C'est des coups assez instinctifs. C'est clair. Des cinq, six, tu lui rentres dedans, mais c'est logique. Tu n'as eu que des coups logiques. C'est lui qui a eu des coups difficiles. C'est lui qui a eu une position difficile. Et donc, en fait, dans cette position un peu critique où il faut le finir, c'est bien d'avoir quand même... Là, tu aurais dû avoir au moins une vingtaine de minutes, tu vois, pour te poser et juste tu le finis. Et le fait que tu n'aies plus énormément de temps fait que tu gâches un peu l'avantage. Mais c'est le métier qui rentre, quoi. Mais tu vois, c'est le tour FC1. J'ai mis 16 minutes, c'est n'importe quoi. Oui, voilà, exactement. Le tour FC1, dans une position où de toute façon, même si tu ne fais pas tour FC1, tu fais H3, FC1, c'est pas changé. Et ouais, tu perds le temps là et tu ne l'as pas au moment où c'est décidé. Alors là, ça ne va pas compter dans la partie parce que tu vas réussir quand même à gagner. Mais c'est vrai que contre un mec un peu plus fort, ça aurait pu te coûter vraiment le demi-pont. Et ouais, là, Roi D4, justement, Roi D4, c'est le moment où vraiment le temps t'a coûté. Bon, il y avait le fait aussi que tu ne savais pas s'il y avait du rajout au 40e ou pas. Ouais, tu l'as joué vite, mais enfin bref, tu vois. Ouais, tu ne te poses pas la question si tu as 40 minutes dans la position. Et ouais, après, bon, donc à la place de Roi D4, Tour B7, je pense que tu n'y avais pas pensé peut-être ? Je ne sais pas. Non, en fait, je ne savais pas si j'avais du rajout au 40e. Donc j'ai eu le Roi D4 vite et après, je suis allé voir l'arbitre, tu vois. D'accord. Mais bon, pas très pro, quoi. J'aurais dû vérifier la cadence avant, quoi. Ouais, ouais, bon, après, ça, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé aussi, donc tu n'en fais pas. Et ouais, Tour B7, comment on trouve ce coup ? En fait, c'est juste... Bon, si tu as du temps, je pense que tu le trouves assez rapidement, mais il faut se dire qu'est-ce que veut faire mon adversaire, il veut faire B4-A3. Donc je fais Tour B7 et après, je pense que les carreaux sont 8. Donc voilà, ouais, cette partie, ce qu'on doit retenir, c'est l'utilisation un peu abusive du temps dans le début de la partie, dans une position simple. Et même après, je pense que tout est cool. ils sont assez faciles. Il n'y a pas un seul coup qui nécessite de dépenser plus de 5 minutes. Et évidemment, tu as du choix, mais tu n'as pas de mauvais choix, ça veut dire. Et après, voilà, dans la finition, on va le revoir à plusieurs moments. Il faut vraiment travailler ça, quoi. Ensuite, donc la troisième partie, alors la troisième partie, elle a été très intéressante. La troisième partie, problème d'ouverture, je pense. Je ne sais pas. En fait, j'avais des souvenirs un peu vagues, tu vois, du fou au 7, petit rock, etc. Et après, je ne sais pas pourquoi, devant l'échiquet, je me suis excité sur dame à 5. D'accord. Et en fait, c'est une mauvaise idée, quoi. J'ai un peu improvisé. Sur l'échiquet, je trouvais l'idée intéressante d'ama à 5. Oui. Et après, quand il a mis le fou en D2 et en C3, je me suis dit, en fait, c'est bien le fou en C3. C'est une idée, par exemple, sur fou au 7, petit rock, petit rock, fou D2 existe avec idée fou C3. Et donc, partant de ce principe-là, dame à 5 ne peut pas être bon parce que tu provoques fou D2, du coup, il va faire fou C3 avec tempo et petit rock. Et donc, ça, c'est un peu dommage, surtout que tu es un joueur de française depuis longtemps. Donc, c'est un peu dommage. Et surtout qu'en plus, au stage d'entraînement à Avignon, on avait joué cette position. C'est vrai. Ça, ça, fou D3 F6. Et on l'avait travaillé ensemble et tout. Bon, après, ça arrive de ne pas se souvenir et de faire un peu des bêtises d'ouverture. Moi, ça m'arrive aussi fréquemment. Mais voilà, c'est un peu dommage pour ça. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu obtiens une position où tu es un peu moins bien, du coup. Ouais, ouais, ouais. Mais ce n'est pas la mort non plus. Tu vois, tu es mal, OK. Mais tu... Voilà, ça reste une position que tu peux jouer. Là, tu vas jouer fou E7. Bon, tu as investi un peu de temps, mais pas tant que ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Fou D3. Et c'est là où je n'ai pas du tout aimé ton coup de cavalier B4. Je ne sais pas trop à quoi tu as l'idée. Mon idée, c'est que... En fait, j'ai l'impression d'étouffer un peu. Donc, je voulais changer des pièces. D'accord, OK. OK, OK. Et donc, ça a parté d'une bonne... D'une bonne idée, dans mon principe. Je n'aime pas trop parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu veux essayer de faire du fou B5, mais tu n'y arrives jamais. Et du coup, en fait, tu n'arrives jamais à te séparer de ton fou D7, qui n'est pas très bon. OK. Et donc, du coup, si tu n'arrives pas à te séparer de juste ta mauvaise pièce, tu échanges tes bonnes pièces contre ces bonnes pièces aussi, mais tu vas rester avec ta mauvaise pièce. Ah, je comprends. Et contre tes bonnes pièces, tu vois. Alors, sur le principe, oui, c'est pas mal d'échanger des pièces, mais le truc, c'est que si tu te retrouves comme dans la partie avec ton fou D7 qui n'est pas bon et ton cavalier en F5 qui est un peu touchy parce qu'il peut toujours se faire chasser par du G5, il y a toujours du fou pour F5 à regarder, ça va être compliqué, quoi. Là, dans cette position, alors, dans une idée un peu similaire, tu aurais pu faire A5 pour pouvoir reprendre du pion, mais bon, il fait A3, il aurait fait A3 sans doute de toute façon, mais A3, c'est jamais un coup si simple à faire parce qu'il laisse des cases, après, derrière, tu peux faire A4, A5 peut-être, des choses comme ça. Donc, des fois, ça demande une décision de sa part. Peut-être qu'il aurait fait ROK, tu ne sais pas, et dans quel cas, maintenant, tu fais KB4 et ta fou B5 arrive. Et un autre coup assez simple, tu aurais pu ROK et faire F6. Et OK, tu as des temps de moins, mais ce n'est pas la mort, cette position, en fait. Tu sais, j'ai toujours l'impression que quand je joue F6, là, après, il y a cette case E5, le pion E6 faible. Mais bon, ce n'est pas le choix, en fait. Oui, c'est une Française. Ce n'est pas le choix, il faut jouer F6. Mais après, en vrai, il faut les étudier, ces positions, justement, si tu as peur. Tu regardes un petit peu avec l'ordinateur, justement, tu prends cette position et tu essaies d'analyser, d'aller un peu plus loin, de voir un peu. Et en fait, tu t'aperçois que ce n'est pas si grave. J'ai mis une variante illustrative. Là, je ne sais pas, je voulais faire KB4 et, par exemple, tour B1, F4. Et en fait, ce n'est pas si simple pour lui. Oui, tu vois ce genre de position, après Fou prend F5, E prend F5 ? Genre moi, en partie, je ne les regardais même pas parce que je me suis dit que je suis mal. Mais en fait, justement, je les ai pas mal analysées avec l'ordinateur et en fait, tu t'aperçois que pour les noirs, ce n'est pas si grave. Mais si je fais KE3, tu fais quoi, par exemple ? KE3, Fou aussi, simplement. Et Dame D3, par exemple ? Ah, Dame D3, F4, c'est ça ? F4, oui. Oui, ce n'est peut-être pas si simple. Oui, ce n'est peut-être pas si simple. Oui, tu as peut-être KVF5 encore, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est... Ah non, j'en prends le 5. Tu sais, quand j'ai analysé la partie avec l'ordinateur, moi, je me suis rendu compte que l'ordinateur, à tous mes coups, il proposait F6 et moi, je ne jouais jamais. Oui, voilà. Justement, ça doit te servir pour les parties suivantes de dire, ah oui, F6, en fait, il faut vraiment que je le considère très sérieusement et ce n'est pas si grave. Donc, voilà. Mais après, je suis d'accord que d'un point de vue esthétique, ça n'a pas l'air très beau, mais en fait, c'est assez efficace et ça permet d'avoir un peu de contre-jou, et aussi de libérer ton fou. Des fois, tu as du fou E8, F5. Enfin, voilà, c'est des positions que tu connais d'habitude, en plus. Donc, là, tu as fait ton B4, soit tu te retrouves un peu en difficulté dans cette position parce que tu n'as pas le fou B5 et donc, dans ce cas-là, tu as perdu un peu de temps, je trouve. Il fait Dame D2, alors il va plutôt bien jouer ton adversaire, mais Dame D2, A3, fou E7, et là, il fait A4 pour t'empêcher le fou B5. Ah oui, juste pour préciser pourquoi, depuis tout à l'heure, tu ne peux pas faire un fou B5, parce que dès que tu prends, prends en fou B5, il fait B1. Donc, c'est pour ça. Et là, maintenant que tu menaces fou B5, il fait A4. Cette position, elle est difficile et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu ne vas opposer quasiment aucune résistance dans cette position. Alors que tu es mal, c'est vrai, c'est un fait, mais on peut se battre. C'est une position que tu peux retourner. Comment tu opposes de la résistance ? Alors déjà, il y a quelque chose qui est aussi important quand tu es mal, c'est qu'il ne faut pas que tu brûles trop de temps. Alors, tu es mal, il faut trouver des coups, mais il faut que tu te forces à jouer relativement vite, parce que là, tu as 20 minutes de moins, et non seulement tes coups sont plus durs à trouver, mais si en plus, tu n'as plus de temps, au bout d'un moment, tu finis par craquer. Donc là, déjà, sur cet enchaînement-là, on va dire que je pense que dans cette position, tu t'es aperçu que tu es mal ? Ouais, là, je commence à comprendre que mon dame A5, dame B6, c'était un peu débile. Voilà. Donc là, tu dois te dire, OK, bon, je ne suis pas très bien, mais tu joues KB4, c'est normal de passer du temps sur un coup comme ça, parce que ce n'est pas si simple dans cette position de trouver des coups. En plus, tu n'as pas mal d'options. Mais Petit Rock, tu vois, là, j'ai mis 17 minutes pour Petit Rock, par exemple. Ouais, voilà. Là, c'est une position que tu dois te forcer à jouer des coups relativement vite, parce que sinon, sinon, il a déjà 1h30, quasiment, il a 1h27, toi, tu as 1h09, donc tu as du retard. Tu te dis qu'en fait, si jamais, non seulement tu es mal, mais qu'en plus, tu as 1h de moins ou 1h de moins, il n'y a pas de cas où tu la retournes, tu vois. Donc là, tu prends énormément de temps. En plus, ça donne encore plus de confiance à ton adversaire. Il y en a déjà parce qu'il a une bonne position, mais si en plus, il voit qu'il a temps infini, ça ne peut pas bien se passer, tu vois. Donc, tu as utilisé trop de temps pour tes décisions. Même si elles sont dures, je suis d'accord, ce n'est pas facile, mais tu dois te forcer. Tu te dis, ok, là, je ne peux pas me permettre d'utiliser plus de 5 minutes pour prendre 5 minutes. En gros, ce que tu me dis, c'est que souvent, on est tenté, quand on est mal, de dépenser plus de temps parce qu'on a une mauvaise position et qu'il faut trouver des points difficiles. Mais ce que tu me dis, c'est qu'il faut se forcer à continuer à jouer vite, c'est ça ? Oui, en tout cas, à ne pas brûler trop de temps. Alors évidemment, il ne faut pas tout jouer à tempo en disant, de toute façon, il ne me reste plus que le temps pour m'en sortir. Non, mais par contre, tu ne peux pas te permettre de prendre 20 minutes par coup en te disant, de toute façon, ma position, elle est mal, j'ai du mal à trouver des coups. Non, non, il faut continuer à jouer relativement vite, pas plus de 5 minutes par décision. Ça me fait penser à la phrase de Anand qui disait, réfléchir ne change pas la position. Exactement. C'est toujours la même poubelle. Oui, il a totalement raison. Et la deuxième chose, c'est, est-ce que tu y croyais, en fait ? Est-ce que tu disais, ouais, je vais la défendre ? À un moment, j'y ai beaucoup cru quand je joue fou, prends C3, suivi de Dame, D8, là, je me suis dit, je me suis dit, parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il ne pouvait pas progresser au niveau de l'aile roi. Cette position, oui. Et j'avais l'impression que j'avais commencé à créer des faiblesses en C3 et en A4. Tu vois ? Oui, c'est vrai que tu as une position, alors elle est toujours très difficile à jouer, mais au moins, tu as des faiblesses sur lesquelles taper. Mais c'est ce que je voulais revenir sur le fait que c'est très, très important quand on défend d'y croire, parce que je vois énormément de joueurs qui défendent, mais qui ne croient pas en leur chance, qui ne croient pas en leur position, qui baissent les bras, et ça, c'est très important. Peu importe la position, il y aura toujours des ressources, et il faut vraiment, au moins que dans sa tête, se dire, je vais réussir à défendre, je vais réussir à trouver les... Je pense que je suis plutôt de la catégorie des gens qui vont se démotiver. Oui, ça s'est un peu senti trois coups plus tard. et ça, c'est une première chose et en fait, il faut se dire qu'à un moment donné, peu importe la position, sauf si on a une dame de moins, mais dans les positions un peu comme ça, voilà, où on est très mal, il y aura un moment où on aura notre chance et donc, il faut être prêt pour ce moment-là, prêt psychologiquement à prendre sa chance et prêt aussi au niveau du temps à avoir le temps de trouver ses ressources. Donc là, prise-prise et c'est en fait, c'est dans cette position qui est justement critique pour moi où tu ne vas pas réussir à trouver justement les ressources. Je ne sais pas, comment tu as pensé dans cette position ? En fait, je me suis dit que moi, j'étais assez content de la position là parce que je me suis dit que pour moi, il ne pouvait pas trop progresser. Le seul progrès, c'est G4 mais je me suis dit que dès qu'il joue G4, je vais balancer F6. Et je trouvais que ces tours étaient bloqués à la défense des puences C3 et A4. Et donc là, j'avais l'impression que limite, j'avais égalisé. Oui, ok, tu as égalisé peut-être pas quand même, tu restes quand même avec une position avec moins d'espace, un roi un peu en danger parfois. Et je pense que j'ai dû jouer cavalier E7 en me disant peut-être un truc du genre vu qu'il va pousser G4, je bouge le caillé en E7 comme ça. S'il pousse G4, je jouais F6 direct et je ne voyais pas trop ce qu'il pouvait faire d'autre à part G4. Donc, tu vois, j'ai joué caillé E7 en truc comme ça, je pense. alors le problème, alors tu as investi en même temps, tu as investi 2 minutes, le problème, c'est que aussi, une des choses qui est très importante en défense, c'est que tu es déjà mal et donc, tu ne peux pas te permettre de jouer des coups automatiques, de ne pas être concret, en fait. KU7, c'est un coup que je n'appellerais pas concret. Tu te dis, ah, il va peut-être pousser G4 à un moment donné, du coup, je retire le cavalier avant qu'il fasse G4. Mais en fait, dès qu'il fait G4, tu as toujours du cavalier H4 en ressource qui est très important. Et après, comme tu dis, tu pourras pousser F6, etc. Et il y a autre chose, c'est que tu n'as pas anticipé la manœuvre qu'il a fait qui est très bien jouée, Dame D2, Fous C2, Dame D3. J'ai raté, ouais. Ouais, c'est l'anticipation. C'est très, très important, surtout dans des positions où tu es mal, c'est encore plus important, de vraiment essayer d'anticiper au maximum ce que les potentiels attaques de ton adversaire. Donc là, par exemple, il fallait juste faire un petit coup comme Tour C7. Et ce n'est pas si simple, effectivement, pour lui de progresser. Alors peut-être, tu as eu peur des Fous prend F5, mais c'est là où il faut être concret, en fait. Tu ne peux pas te permettre aussi de dire, ah oui, mais il va me doubler les pions et mon fou va se retrouver contre son cavalier. Il faut juste être concret et en fait, tu t'aperçois que pour F5, tu prends avec le pion, son cavalier n'a pas trop de bonnes cases. D'ailleurs, tu peux faire du fou aussi, c'est effectivement attaquer ses faiblesses, Dame D7, Tour C8. Il n'y a pas de moyen pour lui. C'est vachement bien Tour C7. Ouais. Tour C7, on sort le bon défenseur, tu vois, Tour C7. Qui panique pas et qui tranquille Tour C7. Alors, ce n'est pas un coup facile, mais en fait, tu continues de bloquer et tu te dis, ah bah, sa seule ressource pourrait avancer éventuellement ses G4. Il ne va pas faire cavalier H4. Non, qui est H4, d'ailleurs, ce n'est même pas possible et qui prend, mais il ne va pas échanger le cavalier. En fait, ton cavalier est très fort, il bloque, il bloque complètement ses attaques à l'ail-roi. Et à l'ail-Dame, comme tu dis, ses tours sont bloquées à la défense de ses pions, donc ce n'est pas évident. Tu ne sais pas pourquoi K7, c'est vachement passif en fait. Ouais, K7, c'est... Alors, c'est... Moi, je pense que c'est vraiment ces fou-prends F5 que tu avais peur. Et peut-être G4 également. Peut-être fou-prends F5 qui a l'IH4. Peut-être que tu as peur de ça. Ouais, ouais, mais voilà, c'est justement... Pour revenir pour ce prix, ce cavalier H4, c'est Dame G5 qui en fait... Ça, c'est concret par exemple. Ouais, c'est... Mais justement, c'est pour ça qu'il faut adopter une approche concrète dans ses positions quand même. Tu ne peux pas te permettre de faire des coulants de là et de te dire ah bah, on verra bien, je fais ce coup-là parce que... Là, t'es dans une position difficile donc il faut accepter et il faut essayer de trouver des ressources concrètes. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Indiens souvent sont connus comme très bons défenseurs parce qu'ils ont une approche concrète dans n'importe quelle position mais là où ça marche le mieux, c'est en défense. Et c'est pour ça que... Mais c'est peut-être aussi pour ça que tu me dis qu'en défense, t'as l'impression que ce n'était pas top dans ce tournoi parce que vu que j'essaye d'aller diriger mon jeu vers plus d'évaluation, du coup, je calcule moins qu'avant. Ouais, peut-être. Et du coup, ça m'aide peut-être à... ça m'aide pas trop à bien défendre peut-être vu qu'il faut jouer concret, tu vois, en défense souvent. Ouais, en fait, toutes les questions de dosage finalement, il faut savoir... La clé, c'est vraiment de savoir quand est-ce que tu peux évaluer et savoir quand est-ce qu'il faut calculer. Et là, par exemple, t'as pas su faire... un jeu qui est vachement basé sur l'évaluation, c'est pas mal dans les positions où t'as l'avantage parce que t'as souvent plein d'options du tout. Exactement. C'est vrai que c'est peut-être pas adapté à un jeu de défense. Exactement. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que soit quand tu dois transformer ton avantage, soit quand tu défends, c'est les deux moments où tu dois être concret. Et... Ah, bien sûr. Donc, c'est les deux moments où il faut calculer, tu vois. C'est quand t'es en danger ou quand tu veux finir. Et par contre... Ça veut dire que même des positions où t'as gros avantage, des fois, il faut transformer l'avantage et du coup, calculer quand même. Bah oui. L'adversaire, il va pas perdre de lui-même. En tout cas, plus l'adversaire est faible, il va perdre de lui-même. Et donc, du coup, c'est important. OK. Donc, là, on va passer après sur la suite assez rapidement. T'as fait cavalier E7. Là, t'as fait dame E8. Mais du coup, comme t'as complètement coupé sa ressource, son plan, tu te retrouves très mal. Et après, il n'y a rien à dire. T'es juste... T'es juste foutu. Je dirais, ouais, c'est le coup de grâce. T'aurais fait d'être un peu mieux. Mais là, de toute façon, la position, elle est désastreuse. Donc, voilà pour cette partie. Et la suivante, alors la suivante est aussi intéressante. C'est la fameuse partie où t'as perdu contre le 2100. Alors, explique-moi un petit peu qu'il s'est passé dans cette partie. Comment tu l'as... En fait, c'est un peu récent pour moi. Tu vois, dans cette Est indienne, dès que les Noirs poussaient E5 par le passé, je pensais que c'était très bien pour les Noirs. Et à force de voir que l'ordinateur donnait gros avantages pour les Blancs, tu sais, je me suis dit, allez, je suis sûr que c'est avantage blanc, donc j'y suis allé. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, tu vois, d'y aller. D'accord. Et ensuite, genre, et après, tu sais, j'ai joué un peu contre nature, mais... Parce qu'en fait, récemment, je comprends qu'il y a plein de positions où... En fait, récemment, j'ai compris qu'il y a plein de positions où même si ton avantage, il est basé sur l'activité des pièces, tu peux... Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout faire très, très vite. genre... Tu vois ? Et donc, en fait, ça m'a pris beaucoup de temps d'aller balancer ce tour-prend G7 pour sacrifier la qualité et après, j'étais un peu stressé en me disant, ah, j'ai quand même sacrifié la qualité et tu vois, je n'ai pas pris conscience qu'en fait, j'aurais pu jouer la position de façon très lente. Tu vois ? D'accord. Et après, du coup, je n'avais plus le temps et c'est devenu un carnage. Je n'avais plus le temps et c'est devenu n'importe quoi, c'est devenu une roulette russe, tu vois, le truc. C'est un peu comme tu l'as vécu, le truc. Je vois, je vois. Alors déjà, juste, je voulais pointer quelque chose, c'est que dans les ouvertures, tu as été innovant ce H3, G4, c'est bien. Tu as vu, tu vas me le voler, le truc, je suis sûr. C'est possible. Non, honnêtement, c'est bien parce que tu sors les adversaires rapidement de leur préparation et tu obtiens toujours des bonnes positions. Donc déjà, il faut souligner que c'est bien. donc G4, cavalier C6, bon, ça, à peu près normal. Fou E3, ce n'est pas optimal. C'était plutôt fou D3, le mieux, pour le meilleur placement de pièce. Parce que comme tu l'as pointé, en fait, après Fou E3, si l'adversaire joue avec E6, le Fou E3 se retrouve pas très bien placé en fait dans ses positions. bon, déjà, il y a des Tours 8, tu reprends E3 avec un sacrifice de qualité positionnel, mais en dehors de ça, c'est des positions où tu as envie de faire F4 pour enlever la case E5 à l'adversaire et tu n'as pas envie que le fou soit dans le viseur. Par exemple, comme Dame E7, qui est E7, qui est E5 avec F5 carrément rapidement, là, tu ne te retrouves pas très bien. bon, après, ça, c'est pas... Et là, en fait, si tu compares avec ces positions-là, par exemple, tu mets le fou en D2, on provoque le petit affaiblissement H6, toujours utile. C'est bien, oui, c'est bien. Là, tu es bien mieux parce que tes pièces sont beaucoup mieux organisées, tu peux même faire du B3 avec ton fou en D2 si jamais il t'embête trop à l'aile dame, tu as pris de l'espace à l'aile roi, tu vas mettre ton roi tranquillement en G2 et là, c'est une très bonne position. Le fou en 3, il est peut-être trop précoce vu qu'il a encore la possibilité du E6, E prend D5. Ouais, exactement. Et en fait, ce fou en 3, c'est la façon normale de placer les pièces quand lui, il fait E5 au lieu de C5. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est moins optimal s'il fait C5 au lieu d'E5. Mais bon, ça, c'est un petit détail, c'est pas là que se joue la partie, donc c'est pas... Par exemple, qui est D2, tour B8, A4, donc tout ça, c'est très bien. il va faire des choses j'avoue que j'ai mal à comprendre, mais pourquoi pas. H4, Kv8, H5, donc tu vas lui rentrer dedans, c'est bien. F5, G pour F5, moi au début, j'avais envie de faire H pour G6, mais heureusement, il a F4 ici qui sauve un peu sa position. Bon, ça joue encore, mais G pour F5, c'est très bien. G pour F5, Kv4, donc là, rien à dire. t'as critiqué un peu Kv4, mais bon, je trouve que c'est un coup tout à fait logique. Ouais, voilà, là, tu vas placer tes pièces, donc tout ça, c'est très bien. Tu vas faire F4, D3, effectivement, tu peux faire Tour F4, G7 dès maintenant, mais F4, D3, c'est normal. Mais là, j'avais une question, je crois que c'est là, non, c'est après, c'est après. Là, tu peux, effectivement, tu peux t'aventurer dans des choses comme ça. En fait, là, je pensais qu'il y avait Tour F5 et 2 et je pensais que ça gagnait pour les Noirs. J'ai pas vu D3. Non, mais OK, tu n'as pas besoin de laisser ça, la Tour s'infiltrer, etc., même si ça gagne. F3, c'est bien, surtout si tu as joué F3 vite. Et là, il fait K et G8 et c'est là où, en fait, à quoi tu as pensé dans cette position ? En fait, je me suis dit, non, mais j'ai direct eu cette envie de K et E2, mettre le K en F4 et jouer K et G6. Et c'est un peu lent quand même. Je me suis dit aussi que K et E2 pourraient servir à un Fou D2, Fou C3 pour lui enlever le Fou G7. OK. Mais je m'en veux de ne pas prendre conscience. Je ne sais pas à quel point c'est facile pour toi, mais moi, je m'en veux de ne pas avoir compris que Tour prend G7 et après, je peux continuer à jouer la position lentement et il est foutu. En fait, Tour prend G7, c'est un bon coup. ça se voit que tu es bien. Je sais pas si tu l'aurais joué toi, Tour prend G7. J'aurais peut-être joué Grand Rock, simplement, mais on va dire que réaliser que Tour prend G7, c'est bien pour toi, ce n'est pas très, très difficile. Même, il y a une règle que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps qui dit que dans les sacrifices de qualité, si tu as 4 pièces mineures, donc si tu as toujours tes 4 pièces mineures, il y a quasiment 9 fois sur 10 compensation. Ah, intéressant. C'est une règle que je ne savais pas. Et là, en plus, il a le roi faible, tu lui prends son footcase noir qui est quand même sa pièce maîtresse, c'est évident que tu vas avoir des grosses compensations, voire même que tu vas être gagnant. Mais en fait, le plus important, c'est que dans ces positions où tu es justement mieux, voire gagnant, la chose qui est très importante pour la réalisation de l'avantage, c'est de se dire qu'est-ce que veut faire mon adversaire, c'est quoi son contre-jeu ? Est-ce que tu t'es posé cette question dans cette position ? En fait, la poussée E, je me suis toujours dit que c'était mauvais et c'est quand il m'a joué E6, que j'ai pris en E6. Même quand j'ai pris en E6, je n'ai pas pris conscience encore. C'est quand j'ai pris en E6 qu'après il a repris, je me suis dit « Ah, mais t'es trop bête, la case C6, elle est plus couverte par le pion D5. Et donc, il va y avoir du KS6 qui est D4 ou du KS6 qui est B4. » Donc en fait, je n'ai pas du tout pris conscience que la poussée E, c'était un problème. Même là, il a deux plans. De toute façon, en fait, c'est simple. Tu te mets à sa place deux secondes, tu te dis soit il fait B5, soit il fait E6, soit il abandonne. Parce que de toute façon, il est complètement... Bon, après, il y a le fait que des fois, tu peux prendre trop la confiance et te dire « Bon, de toute façon, quoi qu'il fasse, je vais le terminer dans cette position, mais ce n'est pas ton cas, je pense. » Et donc, en ça, contre ces deux percés-là, ton KS3, il est très, très bien placé. Et donc, ce qui est dommage, c'est que tu retires ce cavalier qui était très bien placé contre les deux percés adverses pour le mettre en E2 pour faire un plan qui est un petit peu lent. En fait, je ne vois pas ce coup pour les noirs. Il est foutu, en fait. Oui, je ne vois pas de... En fait, même de plan, simplement, de qui est-ce qu'il fait. C'est... C'est clair. Ah ouais. Ça, c'est des coups simples. Tu vois, au-delà de ton reprend G7, ton reprend G7, oui, c'est un bon coup, effectivement, mais même juste un coup simple, te poser la question « Qu'est-ce que veut faire mon adversaire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? » Ben... Là, il n'a plus... Je comprends. En plus, si là, tu vas commencer à menacer sévèrement ton reprend G7, ton reprend G1, Dame G2, ça arrive avec très... Il est foutu, là. Donc voilà. K2, OK, pourquoi pas. Après, ton idée avec Kf4, KG6 est bonne, mais c'est juste... On sent que je perds un peu le contrôle, on sent. On sent que ça commence à flotter. Exactement. Et bon, il y a aussi, si tu reprends G7, tu vas le faire trois coups plus tard. Ce qu'on dit souvent, c'est que la différence entre un top joueur, on va dire, et un joueur de club, un bon joueur, c'est que le top joueur, il va faire toujours les choses avec le bon timing. Moi aussi, ça m'arrive de faire les choses avec le mauvais timing et tu vois, quand tu regardes des parties, des parties de Fischer, des parties de Carlsen, des parties des top joueurs, ils font toujours les choses au très bon timing. Et nous, on s'aperçoit des choses, mais un peu plus tard. Donc ça, il faut aussi travailler là-dessus, mais c'est pas évident. Donc là, tu vas prendre Rock, là, t'as toujours une bonne position, donc tu vas faire trois coups plus tard. Donc tu vas le réaliser, mais c'est quand même bien. Mais tu vois, là, je m'en veux de ne pas avoir pris conscience que je pouvais juste prendre en B5 deux fois et qu'en fait, je suis gagnant. Enfin, il a... Et tu sais, moi, j'étais omnibilé par le fait que j'ai une qualité en moins, j'ai une qualité en moins, j'ai une qualité en moins. Ça, il faut que tu regardes plus de parties avec du sacrifice de matériel, je pense, pour ton entraînement. Je ne sais pas, regarder des parties de Topalov, des parties de Tal pour t'habituer à ces positions où en fait, tu vois, par exemple, Topalov, c'est le pro du sacrifice de qualité et après, il joue tranquille, tu vois. Juste, il te montre que si tu as des meilleures pièces, la tour, elle n'est pas forcément plus forte que la pièce mineure. Ouais, Tu vas faire fou des deux, mais bon, ça va encore, effectivement, tu peux prendre en B5 mais cette position, elle n'est pas facile à jouer pour toi parce que maintenant, il a du contre-jeu en fait. Tu es passé d'une position où il n'avait pas de contre-jeu à une position où maintenant, il a du contre-jeu et lui, inversement, en fait, tout se passe dans la tête, c'est que lui, il pensait quasiment abandonner et là, il se dit d'un coup, il se dit, ah mais attends, mais maintenant, j'ai des menaces, maintenant, je peux ouvrir la colonne B, etc. Et même si tu es toujours gagnant d'un point de vue ordinateuresque, d'un point de vue humain, c'est devenu très difficile. Ouais, c'est clair. Et là, tu vas perdre un peu le fil, faire cavalier G, bon, là, tu avais toujours KG6, mais c'est pas, avec quoi, avec qui on prend G6 ? J'avais du mal à évaluer ça, je ne savais pas si c'était, mais en fait, c'est clair, ça ne peut pas être mauvais. Ouais, il a toujours des pièces un peu en jeu, mais après, ce n'est pas si simple parce que son cavalier revient vite en D4, etc. Effectivement, évaluer, c'est moins simple. Et là, c'est vraiment, je pense que tu as du temps vouloir de louper le fou C3. Je ne l'ai même pas vu. Ouais, bon, ça arrive, ça arrive de faire des oublis comme ça, mais c'est un cul. Le gars, il bat son jeu sur l'évaluation, il n'y a plus aucune vision tactique. Non, après, tu n'avais plus de temps, je pense aussi, à ce moment-là. je n'avais plus de temps, mais déjà, c'est pas, je ne sais pas, cette partie, c'est bizarre, tu vois, j'ai perdu trop le... J'ai perdu le fil totalement, c'est incroyable. Ouais, non, c'est... Justement, il faut que tu arrives dans tes prochains tournois, quand tu perds le fil, je ne sais pas faire... Avoir une routine, je ne sais pas, tu te lèves, tu vas boire un thé ou quelque chose comme ça ou tu souffles tout doucement, tu fais des restaurations abdominales, je ne sais rien, mais quelque chose qui permet de reprendre le contrôle, justement, et de ne pas te faire complètement dépasser par les émotions parce que moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois, ces positions où on était en total contrôle, on avait la maîtrise des événements et d'un coup, notre adversaire, il commençait à avoir plein de contre-jeux et on ne commence à avoir plus de temps et ainsi de suite et on n'arrive plus à être... on n'arrive plus à calculer les coûts, on n'arrive plus à être objectif, on n'arrive plus à rien faire en fait et dans ces cas-là, il faut vraiment essayer de trouver des techniques pour se remobiliser, se reconcentrer et se calmer en fait tout simplement. Ouais, c'est dur. Mais c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais, elle a craquage total. Ouais, je perds tactique, tactique. Ouais, mais c'est déjà... Ouais, ça s'est retourné, mais bon, t'as toujours une position qui est très jouable. bon, c'est dur. Donc ouais, partie difficile mais très instructive. Très instructive. Ensuite, donc la partie suivante contre la joueuse... C'est quoi ? C'est Roumanine ou c'est... Moldavie. Moldavie. La joueuse Moldave. Alors là, cette partie... Alors, peut-être dans l'ouverture, je ne sais pas trop si tu fais D5 depuis longtemps, moi, j'aime bien faire D6 dans cette position. Ça laisse plus de... Je vais creuser, ouais. Ouais, plus de possibilités, on va dire, un jeu moins facile pour les blancs. J'ai trouvé que c'était un peu facile pour elle de jouer très solide. Exactement. En fait, dans la partie dont tu as fait D5, elle n'a pas joué de façon très ambitieuse. Toi, tu as fait les meilleurs cours, tout simplement, mais tu te retrouves dans cette position où ça ne va pas être facile de créer le déséquilibre. Ouais, exactement. Ça ne va pas être facile de prendre l'avantage. Alors, effectivement, tu pouvais faire B5, mais B5, ce n'est pas évident. Franchement... Tu penses que c'est facile à... Moi, j'ai trouvé que c'était dur à... Je n'étais pas sûr de l'évaluation après. C'est vraiment pas évident. Moi, j'aurais eu peur parce que sa structure, à elle, est vraiment stable. Ça, c'est le genre de décision qui est très, très concrète et qui est très difficile à évaluer. Donc, c'est pour ça... Ok, ok. Alors, oui, l'ordinateur, il donne l'avantage, mais je trouve que c'est vraiment pas facile à faire. Peut-être que tu peux le faire, mais en te disant, de toute façon, je n'ai que ça pour déséquilibrer. Mais bon. Ouais, tu dois avoir les tactiques comme qu'elle prend des 4, mais de loin. Mais bon, c'est vrai que... Pourquoi ce n'est pas facile ? Parce que tu as tes deux pions, soit c'est des forces, soit c'est des faiblesses. Et du coup, c'est vraiment un double tranchant. Si c'est des faiblesses, tu peux risquer de perdre la partie. Et si c'est des forces, c'est très concret. Donc là, tu vas faire Cavalier à 5 et tu vas un peu la tourner dans cette position. Ah mais là, j'ai un truc à dire, tu vois. En fait, j'ai mis 20 minutes sur A6. Oui, j'ai vu que tu cherches. Ça m'a fait penser à un truc dont Pierre m'avait parlé sur le présentant tournoi. C'est que l'évaluation, elle ne sert pas juste à dire si les lignes que tu anticipes sont bien ou pas. Elle sert aussi dans la position initiale parce que si tu penses que tu es genre avantage, tu vas chercher des lignes qui vont garder l'avantage. et si tu penses que c'est égal, les lignes qui sont égales, ça ne te dérange pas. Et en fait, je pense que j'ai mis 20 minutes parce que je pensais que j'avais l'avantage et du coup, je cherchais des lignes qui donnaient l'avantage alors qu'elles n'existaient pas. Et au bout de 20 minutes, je me suis dit, en fait, ça se trouve, la position est égale. Du coup, j'ai joué A6 en 2 minutes. Tu vois ? Je ne sais pas si tu vois ce que tu veux dire. J'avoue que je ne sais pas trop ce qui te faisait dire que la position pouvait être avantageuse pour les Noirs. En fait, j'avais l'impression que je l'avais bloqué à l'aile dame. Je ne voyais pas de percer pour elle à l'aile dame. Et donc, j'avais l'impression d'être un peu libre. Peut-être colonne C, peut-être aile roi. Mais en fait, c'est super solide quand même côté blanc. Il y a quand même le tour B5 qui arrive, tu vois ? Dès que je joue à G5. Et je ne sais pas si c'est un truc sur lequel tu as déjà réfléchi ou pas, tu sais, le fait que... Tu sais, des fois, en fait, à cause d'une mauvaise évaluation de ta position de départ, tu vas chercher les mauvaises lignes. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, effectivement. Alors moi, je suis un éternel optimiste donc je vais souvent être très optimiste un petit peu comme toi dans mes évaluations. Je vais souvent penser que je suis mieux alors que des fois, il n'y a pas grand-chose et des fois, ça m'influe. Des fois, je vais jouer de façon trop optimiste. on me l'a déjà dit et je vais maltraiter la position parce que justement, je suis trop optimiste et j'en attends trop de ma position et je vais dans les mauvais... Ah oui, donc ça te parle ce truc. Oui, ça me parle et justement, moi aussi, c'est un truc sur lequel je dois travailler. Donc c'est très intéressant à souligner. Parce que si j'avais pris conscience que la position était égale, je t'aurais joué à 6 par 20 minutes, je l'aurais joué en 2 minutes, tu vois ? Oui, surtout que là, c'est le moment de mettre la pression au niveau du temps parce que sur la position, il n'y a pas... on ne va pas être capable de faire des miracles. Effectivement, tu vas pouvoir doubler sur la CLNC mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire et donc du coup, c'est le moment de mettre la pression justement. Mais voilà, après, elle va finir par craquer. Tu as fait un bon calcul avec le cahier 1.3. Pas grand-chose à dire. Bon, effectivement, elle pouvait l'éviter mais... Elle pouvait l'éviter. elle se l'est pris. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette partie en fait, simplement parce que tu as eu une position qui était à peu près égale. Tu l'as poussée, tu as mis un peu de pression au niveau de la position et elle a fini par craquer. Après, c'est une joueuse qui est quand même faible. c'est en général ce qui se passe souvent dans les parties d'un maître international contre une joueuse amateur. mais voilà, c'était une bonne partie. Mais juste pour l'ouverture, moi, je pense que ce D6 offre plus de possibilités notamment contre joueurs plus faibles. Ok, je vais creuser ça. Voilà. Ensuite, la partie suivante, elle, elle est assez intéressante également. de nouveau, cette petite idée d'ouverture, très bien. Fou E3, tour E8, D5. Alors là, sa tour en E8, elle est désastreuse parce qu'il faut jouer pour F5 et avec tour E8, non seulement, il perd un temps mais en plus, elle est moins bien placée. Donc, c'est vraiment très mauvais. A5, Fou E2, donc tout ça, c'est très bien. Tu vas jouer A4, il y avait d'autres possibilités mais A4, c'est très bien pour éviter le tout contre-jeu à base de A4, Dame A5, tout ça. Et là, par contre, il y a un coup que je n'ai pas compris. Alors que tu ne fasses pas G5, enfin que tu ne vois pas G5, cavalier H5, tu prends C5, bon, c'est quelque chose que tu dois avoir quand même mais ça peut se louper mais tour A3, j'ai du mal à comprendre ce coup. En fait, je ne sais pas comment jouer ces positions, je les joue systématiquement. D'accord, ok. Ces positions, en fait, je sais que cette position, à chaque fois, l'ordinateur dit que c'est avantage blanc et à chaque fois que j'ai eu cette Est-Indienne où les Blancs ne roquent pas tout de suite et ils balancent G4, chaque fois, j'ai des mauvais résultats et un petit peu dans le même scénario que le demi-temps que j'ai perdu. au bout d'un moment, tu n'arrives pas à contrôler totalement. Ce n'est pas évident pour moi parce que c'est des positions où tu as le roi au centre, tu joues une sorte d'attaque mais pas tout de suite. Il faut aussi contrôler ce qui se passe ailleurs. C'est dur, tu vois. Et ce tour A3, c'est un petit peu l'expression de moi qui attends. Ouais, d'accord. Ouais, là, je ne comprends pas. Un coup simple, ce serait juste H4 pour pousser les pions et c'est... Déjà, en fait, tu lui dis vas-y, à toi de jouer, trouve un coup côté noir, ce qui n'est pas évident. Je ne sais pas si ça t'arrive des fois aussi de te dire si je suis à la place de mon adversaire, qu'est-ce que je fais comme coup ? Et parce que... Ouais, H4. Cette position, je ne vois pas même un plan pour les noirs. Une fois que tu l'as empêché avec H4, je trouve qu'il n'a plus de plan dans la position. Alors imagine, il fait tour F8. Ah oui, j'avais mis maintenant H5. Il y a eu 8, mais en fait, tu es la même position dans la partie, sauf que tu as gagné un temps. Enfin, tour A3, je ne sais pas si c'est un coup qui t'a beaucoup aidé dans la partie. Enfin, si, à un moment donné, mais très loin. Je comprends. Et je ne sais pas, maintenant, tu peux faire des H6, G5, tu peux faire plein de trucs. Mais tu vois, par exemple, j'ai compris récemment, par exemple, pour toi, H6, G5, c'est un truc. Ouais. Comment tu continuerais ? Imagine, je fais Tour C8. Attends, bon là, on va dire que je fais G5. Ah, déjà, G5, j'ai compris avec l'ordinateur que par exemple, si tu fais F5 avec les noirs, ce n'est pas grave pour les blancs. Je ne touche pas, je fais ça. Ah, tu ne touches pas. Ouais. Et là, le fou, il ne jouera jamais, je pense. Tu peux mettre l'ordi là pour voir ? Attends, mais tu as quand même le pion G5 en l'air. Ouais, je le protège, mais juste là, d'un point de vue... Après, c'est juste des idées, mais en fait, dans ces positions, le fou ne joue plus jamais. Ok, Attends, tu peux juste mettre l'ordi juste pour voir ? Après, je ne sais pas, il y a peut-être mieux. Là, tu peux faire Tour G1 en direct, tu n'es pas obligé de prendre tout de suite, mais... Ok. Et attends, mais le truc que je voulais dire, c'est que, par exemple, G5 à E8, tu vois, le moment où il fait F5, ouais, vas-y, F5, j'ai compris qu'en fait, avec les blancs, imagine, je peux prendre en F6. Ah oui, tu peux aussi, oui. Le gars prend de la Dame, par exemple, là, je prends en G6, je pense qu'il va reprendre en G6, je pense qu'il va reprendre du pion. Et en fait, j'ai compris que ça, ça, c'est gros avantage blanc, en fait. Ouais, oui. Et genre, tu fais F3, par exemple. Ouais, F3, t'es même pas obligé, je pense que tu peux faire Dame C2, le grand roc, mais juste, ouais, il attaque là où il y a son roi, et toi, il n'y a pas encore ton roi, donc t'es bien content qu'il ait ouvert les colonnes H et G. donc, ouais, c'est, mais, ouais, ça, c'est, quand tu, quand tu joues une ouverture, il faut vraiment étudier les positions qui découlent, et ça, c'est, quand tu joues H3, G4, Tau comme ça, ça retourne un peu dans des Estindien H3, et du coup, il faut vraiment que tu étudies ce genre de position. Alors, c'est bien, parce que là, du coup, tu les joues, donc tu connais mieux la position, donc les prochaines parties, ça va aller tout seul, quoi. je pense que c'est quand même des bonnes positions pour les Blancs, c'est juste que je, il faut que les thèmes rendent, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, tout simplement avec la pratique, mais, donc pour ça, soit tu regardes les parties qui ont été jouées, donc les parties de référence, soit tu peux la jouer contre l'ordinateur, avec les Noirs, en fait, ce qui est très bien aussi, c'est par exemple, tu prends, bon, une position comme ça, tu vois, et joue là avec les Noirs, contre l'ordinateur, et en fait, tu t'as perdu avec les Noirs, c'est tellement dur à jouer, juste, même à chaque fois, en fait, à chaque coup, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais, en fait, tu vas voir qu'en 4 coups, à chaque fois, tu le tues, et tu vas dire, ah oui, en fait, ok, et donc ça, c'est un petit conseil, donc ouais, H4, tour A3, c'est pas, c'est pas un coup dans cette position, prise prise, tour F8, H4, donc tu vas finir par le faire, H5, c'est très bien, là, tu fais cavalier P5, ça c'est bien, là, j'aurais plus pris avec le fou, mais surtout, ton idée après, ça a été de faire Dame F3, Dame H3, donc c'est vrai que, c'est un peu, je sais pas trop, si t'as pensé à ce que tu fais, je me suis dit qu'il allait faire KS7, en fait, ouais, c'est pas la fin du monde, en fait, ouais, aussi, il y a ce rapport de pièces aussi, qui est important, c'est que, je sais pas, une position Dame F3, j'ai mis une ligne, je sais pas, même cette position, en fait, c'est mon mauvais fou, donc, il a le fou qui est pas bon, même si le fou arrive en F4, en fait, ton cavalier est toujours bien dominant, et tu vas attaquer son roi, c'est très dangereux, enfin, c'est normal, mais je crois qu'il arrive même pas en F4, le fou, parce que de toute façon, tu vas prendre en G6, faire ton H3, 3 attaques, mais ouais, en fait, dans tous ces rapports de pièces, même là, Dame F3, tout de suite, tu vas être très bien, t'es jamais obligé tout de suite de prendre C5, mais au bon moment, tu prends C5, ouais, t'obtimes une position écrasante, bon, t'as fait A prend B5, c'est plus mal, mais c'est juste, en fait, si tu fais A prend B5, derrière, tu fais, tu fais autre chose, mais tu vois, faire A prend B5 pour ensuite faire fou C4, c'est un peu, ouais, j'ai raté ce fou F6, ouais, ouais, ça, encore une fois, tu vois, c'est un manque, je souligne beaucoup, beaucoup ce qui manque, mais c'est pour donner beaucoup d'axes de travail, c'est l'anticipation des coups adverses, c'est important, dans ces positions où justement, t'es mieux, voire gagnant, de vraiment se concentrer sur, quelles sont les seules ressources de mon adversaire, surtout qu'il n'y en a pas 50, ouais, là, si fou F6, fou G5, c'est quelque chose que je dois voir venir, c'est clair, donc là, fou C4, bon, il le fait, mais après, après par contre, j'ai beaucoup aimé comment tu as joué, avec Dame H4, mais tu vois, par exemple, juste pour revenir sur le Dame F3, ouais, moi j'ai mis 20 minutes, 20 minutes, parce qu'en fait, c'est la même encore, genre, j'ai pas accepté le fait, que la position était devenue pas claire, tu vois, mais surtout que, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que Dame F3 ? ouais, mais tu vois, tu vois, en gros, je commence à regarder des lignes, genre G5, cavalier F3, sacrifiant le Pion E4, et en fait, j'ai pas accepté, le fait que la position était devenue pas claire, c'est le même truc que le A6 de tout à l'heure, sur l'évaluation de départ. Ouais, et puis c'est pas parce que tu regardes la position 20 minutes, que tu vas te mettre à être gagnant, mais ouais, bah G5, c'est... non, mais après, ok, c'est devenu pas si clair, mais t'es toujours bien, t'as plus d'espace, t'as des bonnes pistes, d'ailleurs, tu vas le mettre plus tard, tu t'es rendu compte qu'en fait, ça vende. Oui, ça vende. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien d'être dans une position gagnante, c'est que même si tu fais des erreurs, tu te retrouves que dans une position où t'es quand même un peu mieux. Ouais. Et, donc là, il va faire F5, Dame H3, mais après, j'ai bien aimé ce que t'as fait, Dame H4, G5, F4, enfin, tu l'as complètement en train de monde. Ouais, c'était bien. Ouais, non, franchement, c'était nickel, et en fait, même, on se rend compte que dans cette position, alors j'ai vu, Lordi, ils proposent des trucs comme A4, tour C7, mais c'est... A4, je vois même pas l'idée, en fait, je sais pas. Après, peut-être que l'idée, c'est que toi, t'as pas avancé. Mais tu sais, j'ai mis du temps à comprendre que c'était avantage blanc aussi, parce que, tu sais, c'est typiquement les positions où tu te dis, ouais, case noire, le cavalier meilleur que le fou, le fou au 2, c'est le mauvais fou. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre, que c'était jouable pour les blancs, cette position. Ouais. C'est... L'avantage d'espace est quand même... Ouais. En fait, avec A4, il veut juste faire le coup d'attente et te dire à toi de jouer, et il t'explique que t'as pas de coups vraiment, vraiment utiles. Et maintenant, si jamais tu bouges la tour, tu fais Dame-G5, et t'as... t'as peut-être plus cavalier F3. C'est assez compliqué à faire en partie. Mais ouais, ouais, c'est... C'est quand même dommage d'avoir loupé ce F6, fou G5. c'est pas très haut. Donc, t'as gagné. Et ensuite, du coup, t'as joué contre Kourman Oliver. Ah oui. Alors, le joueur suisse, celle-là, elle était intéressante d'un point de vue du temps, parce que là, on a les temps. Ça, c'est cool. Donc voilà, tu joues un joueur à 2428. Bon, c'était... C'est pas un joueur inatteignable, surtout pour toi. Oui. Et tu vas jouer F7, une petite idée dans l'ouverture. Donc ça, tu vas le dominer dans l'ouverture. C'est très bien. Là, t'as 1h30 contre 12 minutes. Fou B5, Fou B1, et là, c'est quoi ? C'est la fin de ton fichier ? Ou je sais pas ? Oh non, c'était déjà plus ou moins la fin, ouais. Ok. Et là, tu vas mettre 15 minutes à jouer KC6. Ouais. Et en fait, c'est important quand t'es moins bien de pas passer 30 minutes à chaque coup, mais c'est aussi important quand t'es mieux. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu mets la pression sur ton adversaire. Justement, non seulement, là, il est pas à l'aise, il vient de se faire... Il sent qu'il est dominé dans l'ouverture, il est pas bien, il est une demi-heure de moins, il se sent pas bien, là, ton adversaire. Et il faut pas que tu le lâches, il faut pas qu'il te voie réfléchir une demi-heure en se disant, ah bah oui, finalement, ma position est peut-être pas si mal, c'est peut-être pas si clair. En fait, là, il faut que tu continues à jouer relativement vite. Alors, ça veut pas dire tout jouer tempo, mais ça veut dire que, surtout dans une position là où, de toute façon, je sais pas à quel coup t'as réfléchi, mais Fou B4, KC6... Déjà, je trouve que, déjà, quand tu dis à quelqu'un que t'as mis 15 minutes pour KC6, je trouve déjà, c'est chelou, quoi. Ouais, t'as développé ta pièce, mais de toute façon, qu'est-ce que... Ok, tu peux caser Fou B4 avant de faire KC6, peut-être KC6, il peut faire A3, t'as 2-3 trucs à voir, c'est pour ça, je te dis pas de le jouer tempo, je peux passer 5 minutes, mais 15, c'est trop. Et après, il va faire KV2, donc qui est juste le coup de développement normal, et là, tu repasses 7 minutes pour Fou B4, qui après développe ton cavalier, en fait, du coup, au final, tu le rattrapes autant, alors que là, t'es censé avoir 1h25 et lui envoyer un clair signal que tu vas le dégommer, en fait. Ouais, de ouf. Et lui, il va le sentir, et c'est là où il va commencer. En fait, je joue beaucoup plus vite qu'avant, mais ça reste pas du tout au standard de mes pères. Non, mais après, c'est normal, c'est pas facile quand t'as toujours joué lentement, d'un coup, changer ça, c'est une habitude. Il y a des très forts joueurs comme Grishouk qui n'ont jamais réussi à changer cette habitude et ça prouve que c'est pas évident. Là, t'es en train de changer le truc. Je sens que ça change, là, tu vois. Ouais, non, mais c'est bien, t'es sur la bonne pointe. Il faut continuer, mais il faut juste... Ouais. Il faut encore plus réaliser ça et surtout, ouais, ce que j'insiste, c'est pas dans n'importe quelle position que je te dis que t'as passé trop de temps. Tu vois, c'est pas une position critique. C'est vraiment une position neutre où tous les coups sont bons. Et je commence à apprécier le fait d'avoir du temps dans des positions où j'en ai besoin. Et ça, ça, en fait, j'avais jamais apprécié ce truc auparavant. C'est vrai. Ouais, complètement. Surtout quand tu dois finir les mecs, etc., ou quand tu dois mettre la pression, c'est pas facile. Ouais, faire KC3, tu vas faire H6, tu pouvais garder le fou, mais c'était pas évident. KV A4, Dame B5 et 5 qui est prudent. C'est une petite tactique, mais pas facile du tout. Mais là, j'ai bien aimé ton approche d'entrer dans la finale. Effectivement, tu peux faire Dame-B2 directement. J'ai raté son tour C3, j'ai raté. Ouais, ouais. C'est, du coup, c'est encore une fois à mettre sur le chapitre anticipation des coups adverses. Ouais. Je pense que tu, tu passes, pas assez de temps dans ta réflexion à te dire qu'est-ce que veut faire mon adversaire. Qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, 3D7, surtout que là, t'as passé du temps dans la position, donc normalement, t'as eu largement le temps de te dire qu'est-ce qu'il veut faire. Ouais, l'objectif, c'était de jouer cette finale avec F6, etc. Bon, des finales classiques de bonnes françaises. Mais là, j'ai bien aimé ton approche avec G5, tour G8. Franchement, j'ai bien aimé comment t'as joué. Je suis content de cette séquence. J'ai 5 tours G8. Franchement, c'était très bien. Mais là, tu vois, par exemple, cette position, donc c'est une finale où t'es un peu mieux. OK, objectivement, l'ordinateur, il va mettre que les Blancs sont pas... ça va être 0-1 pour les Noirs, quelque chose comme ça. Mais en pratique, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile à jouer. Mais tu vois, cette même position où t'as une heure contre 16 minutes, je pense que tu la gagnes 9 fois sur 10. Et là, c'est pas évident parce que tu vas le rattraper autant. OK. Et t'as joué H5 qui est très bien, cavalier G1. Et là, t'as joué H4. Moi, j'aimais bien... Je sais pas si t'y as pensé tour H6. Pour F6 ? Ouais, faire F6 et en fait, toujours avoir ce G4 une fois qu'il fait F3. Et... Hum... Pour H6, soit G4 d'abord, tu vois. Parce qu'en fait, ton plan est bon, sauf qu'en fait, dès que tu vas mettre un cavalier... En fait, toi, t'as joué pour mettre un cavalier en F4 et ouvrir la colonne G. Sauf que dès que tu mets un cavalier en G6, il te prend. Et en fait, après, t'arrives plus à débloquer la situation. C'est aussi que ça me dérangeait pas trop le match nul, en fait. Tu vois ? Hum... Donc, c'est peut-être aussi une question d'état d'esprit, je sais pas, tu vois. Et ouais, non, mais en plus, c'est... Enfin, tu dois être ambitieux contre... Déjà, c'est un joueur, bon, il est 2428, il est maître international, bah, toi, t'es maître international, t'étais 2400 il y a pas si longtemps. Ouais. T'as en aucun cas à te sentir inférieur par rapport à un mec comme ça. Et puis, en plus de ça, il a mal joué l'ouverture, derrière, il a pas fait des coups impressionnants. Là, tu dois jouer pour vraiment le... Enfin, tu dois être un tueur. Ouais, ouais. Il faut que je rebâtisse un peu ma confiance, si tu veux, genre, elle est un peu... Elle est pas au top en ce moment, tu vois. Exactement. quelque chose qui pourrait être pas mal moi que j'emploie parce que je suis pas... C'est pas non plus mon point fort, on va dire, la confiance en soi. C'est de se dire, ok, si jamais je suis en confiance, qu'est-ce que je jouerais et comment je le jouerais, tu vois ? Et c'est de faire comme si t'étais en confiance, tu vois ? C'est un peu le fake it until you make it, tu vois ? C'est genre... Bon, t'es pas confiant parce que de toute façon, ça doit venir au plus profond de toi-même, mais si jamais t'es confiant, qu'est-ce que tu jouerais, tu vois ? Tu peux aussi te dire qu'est-ce que je jouerais si c'était un 10 000 en face ? Exactement, voilà. Je jouerais pas H4 qui avait à J6, c'est sûr. Ouais, exactement, t'as pas envie de tout faire, mais tu jouerais plutôt des coups qui gardent un peu la pression, etc. Donc voilà, H4, là il va prendre en J6, donc ce qui est bien joué, et tu vas obtenir cette finale où bon, je pense que le temps aussi fait que quand il te propose nul, tu te dis, ok, on est à peu près le même temps, il n'y a pas beaucoup de temps, je n'ai pas vraiment de grosses façons de passer. Ouais, c'est ça, donc j'ai accepté. Ouais, bon, avec 5 minutes à la pendule contre 5 minutes contre un joueur à peu près de ton niveau, ce n'est pas une mauvaise chose d'accepter. Par contre, tu vois que dans cette même position, si jamais t'as une demi-heure de plus que lui, là tu peux commencer à être beaucoup plus ambitieux. Ouais, ouais. D'ailleurs, ce qui est assez marrant dans cette position, c'est que si tu fais Roi-C7, B4, ça, il ne peut jamais faire B5 puisqu'il y a tout le temps qu'il y a A5. En fait, ce n'est pas si simple pour lui de... Tu as quand même des moyens de pousser tes choses en tour et arriver avec cette casse C4 à un moment donné à faire quelque chose. Mais bon, après, ce n'est pas... J'étais OK avec le match. En fait, j'ai l'impression que je dois rebâtir ma confiance même contre les 24, tu vois, genre... Ouais, complètement. Aïe, aïe, cette partie-là, on parle de confiance contre les Forgeurs. Tu as pris un peu de confiance grâce à cette partie aussi. Ah, ça, c'est bien, Donc, celle-là, déjà, une bonne ouverture. Il faut le souligner. Avec les Blancs, franchement, ta préparation, tu n'as pas à rougir face à... Ouais. Même des très bons joueurs parce que ce mec-là, je l'ai joué et c'est un bon joueur. Non, mais ouverture, c'est vraiment un point positif. Je trouve peut-être sauf la française où il y a des soucis. Le reste, ça va, j'ai l'impression. Donc là, tu vas obtenir cette position qui est critique. Ouais. Ah voilà, là, bon, on va pas... On va passer rapidement mais encore une fois, tu vois, tu passes 25 minutes à jouer H4. C'est... En fait, ouais, j'ai... Ouais, bah là, je ne sais pas quand même parce que, si tu veux, au début, je voulais trop tout échanger en E4 mais je me suis dit, ouais, mais après, je lui laisse la pousser H4, je lui laisse mettre un peu la pression quand même et après, du coup, j'ai regardé H4 mais au début, tu sais, sur H4, il y avait genre cavalier G3 et du coup, genre, j'ai regardé j'ai mis du temps à avoir, en fait, le fou prend F5, Roi E2. Ah, d'accord. Au début, tu vois, je voulais jouer un coup comme tour H2 ou tour G1 parce que je n'avais pas vu le Roi E2 à la fin, en fait. Ouais, ouais. En fait, là, ce n'est pas si clair clair, en fait, tu vois. Bah, il arrive à échanger les fous et à diminuer la pression. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à avoir le fou prend F5, cahier prend H1 et Roi E2 et le cavalier est enfermé. Hum, OK. Après, c'est vrai que, bon, un joueur plus fort aurait probablement mis beaucoup moins de temps que 25 minutes, tu vois. Non, mais après, mettre du temps sur H4, mettre, par exemple, investir 10 minutes. Oui. Ouais. Parce que, bon, c'est quand même une position qui n'est pas si simple. Mais 25 minutes, c'est énorme. C'est énorme. Surtout qu'en fait, encore une fois, c'est pareil, tu ne mets pas de pression sur ton adversaire parce que là, pendant 25 minutes, il est tranquille, il est content de sa position, il se dit qu'il te fait réfléchir, etc. Psychologiquement, ça envoie un mauvais message, tu vois. Ouais, mais je me rends compte que dans les tournois, tout le monde joue vite. Tout le monde joue vite. Ouais, de plus en plus parce que, justement, ça met la pression et c'est de plus en plus difficile de gagner sur l'échiquier donc on essaye de faire des jouets l'adversaire. Donc ouais, H4, mais bon, c'est le meilleur coup, H4, donc c'est un très bon coup mais c'est juste le temps à fêter. Et là, il va me faire A6 et là, c'est assez marrant parce que, là, je t'ai mis un coup douteux. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi à ton avis d'ailleurs ? Après, moi, tu sais, encore une fois, j'étais OK avec le match nul. Donc, tu vois, je me suis dit, bon, franchement, Kali Pro et 4, je ne vois pas dans quel monde ça peut mal se passer. Donc, c'est peut-être aussi une question d'ambition, tu vois, mais c'est vrai que là, je ne vois pas forcément d'autres façons de continuer à vrai dire. Donc, c'est aussi une question... En fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'avais vu ça sur une des analyses de partie de Joachim, c'est une position de Carlsbad où à un moment, il ne sait absolument pas quoi faire. Il ne peut pas bouger quasiment et il fait, c'était contre un grand maître ukrainien, et il fait un A6 neutre ou un H6, je ne sais plus, un des deux coups et en disant, bon, je ne sais pas quoi faire, je renvoie la balle à mon adversaire. Et son adversaire, très intelligemment, il avait fait pareil, un H3 ou un A3, coup neutre, assez vite et ça met une énorme pression et d'ailleurs, il le disait, bah ouais, maintenant, je me dis, bah non, je fais quoi, etc. Et là, ton adversaire, avec ce coup A6, il a réfléchi 10 minutes, il t'envoie comme message, je ne sais pas quoi faire dans cette position, aide-moi, tu vois. Ouais, c'est pour ça que là, moi, à ta place, bon, l'ordinateur propose tour C1, tour C1, c'est un peu deep parce qu'il veut faire C4, etc., c'est pas si simple, mais juste un coup comme A4, tu améliores ta position, ton pion n'est plus en prise, tu peux bouger la tour, tu peux le fixer avec A5 et tu lui dis, vas-y, à toi de jouer. Le truc principal, c'est que sur Rock, il y a F3 et en fait, prise avec Echette, c'est la tactique principale. Et là, c'est pas simple. Oui, parce que j'avais remarqué qu'il ne pouvait pas en fait grand roquier ou petit roquier. Exactement. Donc A4, super malin, ouais. Et ouais, et surtout faire A4, mais rapidement, tu vois, en lui disant, bon, bah vas-y, joue un coup, et c'est vraiment pas évident. Et par exemple, là, son meilleur coup, c'est xH7, mais du coup, on peut obtenir exactement ce que tu as obtenu avec le pion A4 au lieu du pion A3 qui est un petit peu mieux placé. Et en plus de ça, xH7, c'est pas forcément un coup, enfin, dans cette position, il peut déjouer, tu vois. Parce que s'il voulait très fort psychologiquement. Ouais, c'est très fort psychologiquement A4. Donc voilà, après, parce qu'en plus là, tu relâches la tension, donc la position devient plus facile à jouer pour lui. Après, encore une fois, c'est connecté à une approche optimiste. Optimiste, ouais, optimiste. C'est ce que tu dois viser, en fait, parce que ton objectif, c'est de devenir grand maître. On est d'accord ? Bah oui, tu vois, celui-là et le gars précédent, le Suisse, tu vois, quand je te dis, oui, je suis OK avec le match nul, du coup, ça influence mon jeu, quoi. Exactement. En fait, si tu veux être grand maître, ces mecs-là, tu dois les manger au petit-déj. Et surtout que dans la partie, tu les as dominés dans l'ouverture, et là, tu as un milieu de jeu où tu peux continuer de les dominer. Bah, je sens que, en fait, je sens que les 24, quand c'est pas une Française, je sens qu'il y a souvent ces jeux égales, quand même, tu vois, il y a une partie et c'est très tendu et je pense que j'ai un petit complexe, mais j'ai pas de raison, tu vois. Non, t'as aucune raison de te complexer. Le Suisse, par exemple, à la fin de la partie, il me dit comment ça se fait que t'es 2310 parce que je vois que t'es maître et t'as beaucoup perdu et tout, tu vois, genre. Et tu vois, j'ai l'impression que je dois, ouais, il faut que, ouais, ouais, il y a une question de, j'ai pas le, ouais, faut que j'ajuste mon... C'est le mindset, le mindset, faut que ça, après, ouais, c'est sûr, c'est pas évident, mais il faut vraiment te changer d'état d'esprit. En plus, ces joueurs-là, ouais, en plus, à ce niveau-là, genre, les gens te bouffent, si tu es trop gentil, les gens te bouffent à ce niveau-là. Exactement. Alors là, ils t'ont pas bouffé, mais des joueurs un peu plus forts, ils auraient fini par être ambitieux et ils auraient fini par te bouffer. Ouais, ouais. Et donc là, tu vas faire ça, bon, c'est pas si mal, tu te retrouves bien, mais c'est juste, il y avait des façons de mettre encore plus d'options. Ouais. Là, j'avais pas grand-chose à dire, t'as plutôt bien joué, je trouvais. Mais bon, c'est une position où les deux risquent pas grand-chose, il n'y a pas énormément de matériel, il y aura toujours des perpétuels, etc. Il y avait juste, je voulais revenir sur ce moment critique, je pense que tu sais duquel je veux parler. Ouais. Bon, là, vous avez tourné un petit peu. C'est ouais, voilà, celui-là. D5. Pensez à D5 ou pas du tout ? Si j'y ai pensé, et, tu vois, un peu, là, on voit les inconvénients d'un, tu sais, je me dis, vas-y, D5, il faut calculer. Surtout que t'as du coup. Ouais, j'ai du temps, mais tu vois, je me dis, tour H5, et je me dis, je vais mettre la pression tranquille, la tour va arriver en E5. Sur le sacrifice en D4, je vois pas qu'il y a le perpétuel, tu vois, qui était assez joli quand même. Bien sûr, j'ai checké le sacrifice et que je pouvais perdre la tour, mais je pensais qu'il y avait Roi A5 et je rate le perpétuel. Et aussi, j'ai pris conscience à un moment, en fait, j'ai joué une partie à le tournoi de maître de Lyon contre Glenfire, où en fait, la tour défendait passivement, genre en B8, tu vois. Ouais, ouais. J'ai joué le tour B8 pour B8. Et je me rappelle de Pierre Paoli qui m'avait dit, ouais, en fait, tu peux défendre passivement et ses positions, c'est toujours nul. Et j'ai compris. En fait, j'ai joué le tour H5 et après, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est le même thème. Au pire, ils jouent genre tour D8 pour B8 et tu ne peux jamais la gagner. Donc, il y a pas mal de soucis. Il y a la flemme de calculer, je n'ai pas vu l'échec perpétuel sur le sacrifice et j'ai juste aussi mal compris la position qu'en fait, le genre de position, même s'il met une tour en B8, il ne peut jamais rien se passer pour les Noirs, tu vois. Ouais, c'est dommage puisque c'était ta chance de faire ce D5. bon, après, ça se loupe, surtout que tu l'avais vu, mais c'est dommage que tu n'es pas... Il me propose nulle, je vous donne F6 il propose nulle d'ailleurs ici. Ouais, donc c'est... En plus, c'est un signe qui n'était pas très confiant dans cette position. Ouais, ouais. Mais bon, après, c'est... on va dire que ce n'est pas si simple déjà de réaliser qu'après Tour E5, il y a le sacrifice qui fonctionne. Moi, effectivement, j'aurais peut-être été biaisé aussi parce que je me serais dit ah ouais, mais Tour H5, Tour E5, je mets la pression, etc. Comme tu as dit, je mets la pression tranquillement et puis je vais finir par l'avoir, quoi, mais... C'est ce que je me suis dit, ouais. Mais après, voilà, c'est ça, en fait, si tu veux devenir fort, il faut que chaque... à chaque fois que l'adversaire te donne la moindre miette, la moindre opportunité, hop, tu saisis, quoi. Ouais, il faut que j'ajuste parce que, tu sais, il y a différents moments dans ce que tu m'as dit où, tu vois, on sent que j'évite un peu trop le calcul. Mais c'est dur de trouver le juste milieu, tu vois, parce que c'est aussi parce que je base davantage mon jeu sur l'évaluation que je joue beaucoup plus vite qu'avant. Ouais. Donc, c'est dur parce que, tu vois, il faut trouver l'équilibre entre, OK, il ne faut pas non plus que je sois dilettante sur le calcul, mais il faut que je continue à jouer vite aussi. c'est dire de... ça passe pour mieux identifier les moments critiques, en fait. Là, c'est, par exemple, en fait, tu peux jouer vite avant, mais là, moment critique, signaux faibles dans la position, dessin qui est jouable, je calcul. et sinon, tant qu'il n'y a pas ces trucs-là, ces conditions réunies, tu vois, où tu te dis, à ce point de mon critique, hop, tu peux jouer vite. Ouais. Et la dernière, alors la dernière, c'est... Vertu, c'est pas incroyable. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, à trois, le bon coup, je pense que... Petit rock b6, c'était ce que tu voulais... Enfin, grand rock b6, c'est ce que tu voulais faire. Ouais, mais en fait, il a bien joué, fou des trois, c'est une ligne où les Noirs ne sont pas super bien. Ouais, alors c'est assez marrant parce qu'il y a eu exactement cette ligne jouée au championnat de France jeune, c'était cette année, entre... C'était Joseph Girel avec les Blancs et Maël Boyer avec les Noirs. Ouais. Et Maël Boyer a réussi à défendre cette position, effectivement, qui est difficile pour les Noirs. C'est ça, j'avais la ref, en fait. Enfin, j'ai vu la game avant la partie. J'ai vu que Maël avait joué f6 et... Ouais, mais... Mais bon, Maël, c'est un bon joueur quand il est derrière. Il s'accroche bien, etc. Ouais. Et justement, il va réussir à bien s'accrocher dans la partie, mais ça demande quand même... Ouais, ça demande des qualités qui sont propres à chacun. Mais après, moi, j'ai l'impression que je retiens deux trucs de cette ouverture. C'est que tu vois, un peu plus tard, par exemple, au 18e coup, tu vois, après Cavalier E2, par exemple, fou d6, c'est un truc que j'avais rejeté, tu vois, en me disant qu'il va jouer qu'à E5. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir que l'ordinateur jouait qu'à E7. Ouais. En fait, j'ai vu que l'ordinateur continue à jouer la position telle qu'elle et que ce n'était pas la fin du monde. Et ça, ça a été un apprentissage pour moi. Et aussi, sinon, je me rappelle que Maël avait balancé le sacrifice d4 contre Jirel et que ça avait un peu tout ouvert. Et encore une fois, là, je l'ai, le D4. Et donc, j'ai l'impression que ces positions-là, tu as souvent ce D4 qui fait quand même... Dans le pire D4, tu as souvent D4 et ça reste quand même une partie assez jouable parce que tu as les fous et tu as les caisses blanches qui s'ouvrent et ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, mais tu es moins bien quand même. Tu es moins bien. Tu es moins bien, tu as une position plus difficile à jouer. Je pense qu'objectivement, il y a des lignes peut-être un peu plus intéressantes à jouer pour les Noirs. Parce que là, tu vois, tu n'as pas fait de coups si mauvais que ça et tu t'es retrouvé perdant, tu vois. Et donc ça... Enfin, fou D6, oui, c'est trouvable. Fou D6, mais là, pour le coup, elle était dure. Mais c'est dur sur cette ligne de la française, c'est dur de trouver des bonnes lignes qui ne nécessitent pas non plus 10 tonnes de théories. Je ne sais même pas si ça existe. Tu vois, genre... C'est dur. Oui, je suis... Je suis d'accord. Enfin, tu peux... Pourquoi pas essayer autre chose que la française et varier un petit peu ? Ou alors, je ne sais pas, essayer de voir, essayer de réparer cette ligne, essayer de voir autre chose. Je ne sais pas, tu peux... Tu as fait quoi ? Tu as fait... Il n'y a pas d'autre coup, il n'y a pas des B6 qui existent dans ce monde. Mais c'est vrai que, enfin, récemment, j'ai beaucoup de défaites contre des 24 et c'est souvent avec les Noirs sur la française. Et ouais, et en plus, du coup, tu vois qu'ils en profitent parce qu'ils voient que tu n'es pas à la française et du coup, ils vont dessus, en fait, ils voient l'odeur du sang et... Exactement. Parce qu'en plus, ces 24-là, souvent, c'était des joueurs qui jouaient plusieurs premiers coups et comme Parada, ils m'ont tous joué les 4. Et ouais, c'était... Et ouais, et au prix, du coup, tu as une mauvaise position et tu te fais... Encore une fois, tu as joué assez lentement alors ton adversaire encore plus, ça j'avoue que c'est... Ça, ça m'a beaucoup surpris. Très surprenant dans une position où je pense que tous les coups sont bien. Il a mis énormément de temps et justement, toi, tu as aussi passé énormément de temps. Je pense que pareil, encore une fois, il y a quelque chose à exploiter là-dessus. Je vais jouer un petit peu plus vite pour lui mettre... Pour le faire paniquer un peu, tu vois, parce que dans la position, c'est... Mais voilà, donc globalement, sur ce tournoi, si on devait faire un résumé de ce qui a été bien et ce qui a été moins bien, ce qui a été bien, déjà, les ouvertures, surtout avec les blancs. Ok, cool. Tu es bien préparé, tu as des bonnes petites idées, Donc, dans ce cas-là, sur ça, il faut continuer. Après, globalement, tu as une bonne compréhension du jeu, jeu positionnel, jeu dynamique, c'est toujours à améliorer, mais je trouve que les fondamentaux sont vraiment là. Après, voilà, ce qu'il faut améliorer, c'est... Il faut jouer... Il faut savoir mieux quand prendre son temps et quand jouer vite. Donc ça, il faut vraiment essayer de travailler là-dessus. Peut-être même essayer de... d'en parler, d'en discuter beaucoup avec des joueurs un peu comme moi, comme Pierre, des joueurs très pratiques. Essayer de voir un peu, tu suis leur partie et tu vois un peu les prises de décision, combien de temps ils mettent. Même les joueurs de top niveau, t'essaies de voir un peu combien de temps ils mettent sur leurs décisions à chaque fois et c'est intéressant. Tu compares avec ce que toi, tu aurais mis. Ouais. Et ensuite, il y a des choses à améliorer dans la défense et dans la finition. Ouais. Donc ça, il y a pas mal de livres sur la défense qui peuvent t'aider. Notamment, il y a un livre d'un Irlandais, Jan Verl, qui s'appelle je crois Unbeatable, Unbeatable, qui est très bien. Moi, je l'ai regardé avant le top 16 et ça m'a bien aidé justement sur toute la psychologie de défense. Ouais, au top 16, je me suis retrouvé quand même deux fois dans des situations critiques où j'étais très très mal et j'ai réussi à sauver contre des grands maîtres en plus. Donc c'est pas... Trop bien. C'est pas si simple. Et donc ouais, c'est vraiment un sujet en fait. La défense à part entière et il faut vraiment pas le négliger. Parce que ça peut te rapporter tellement de demi-points précieux. Surtout que même des bons joueurs, ils ont jamais une technique irréprochable. Et pareil, quand t'es mieux, il y a vraiment un effort à faire sur la prophylaxie, sur trouver les ressources adverses, ce que veut faire l'adversaire. Il faut vraiment que tu te concentres plus sur ce que veut faire l'adversaire. Ça, c'est un fondamental sur lequel énormément d'entraîneurs insistent, mais c'est tellement important à tous niveaux. C'est quelque chose qu'il faut savoir appliquer. Voilà. Merci beaucoup. C'est super intéressant et c'est super intéressant de voir vos approches qui sont différentes avec Pierre par exemple. Et je trouve ça... En fait, ce que j'adore, c'est qu'on sent que chacun a sa vision du jeu. Et pourtant, tous les deux, vous êtes super forts dans le top français. Donc, c'est fou de voir... Je trouve ça cool. Est-ce que t'as de la pub à faire ? Quelque chose ? Une mise en avant à faire ou pas particulièrement ? Moi, s'il y a un sponsor qui veut me donner 300 000 euros, moi, je suis pour. Voilà, la fin est l'entrée. Je n'ai pas spécialement de pub à faire. Vive qu'un échec. C'est tout. Voilà, la mise en avant, elle est faite. Vive qu'un échec. Merci beaucoup, Guillaume. Et du coup, on se retrouve bientôt, nous, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Merci, Guillaume. Merci à toi.